Salut et bienvenue ! Donc on va parler aujourd'hui des ressorts. Donc les ressorts c'est quelque chose qui est très utile en mécanique. Donc en fait les ressorts c'est quelque chose qu'on peut trouver un peu partout dans la vie de tous les jours. Sur un canapé, dans un matelas ou même dans un mécanisme de stylobie par exemple. Dans le sport aussi par exemple, les ressorts c'est quelque chose qui est très utilisé. On a les trampolines, il y a un paquet de vidéos sur Youtube où on voit des gens s'entraîner à faire du freestyle sur un trampoline. Bref, tout ça pour dire que c'est pas inutile de comprendre comment ça marche et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc on va étudier le système suivant. On a un mur à gauche et le sol ici. Donc à ce mur est accroché un ressort, donc c'est ce que j'ai dessiné avec des spirales ici. Et à l'état de repos, il n'est ni compressé ni étiré, il arrive à cette distance. Ensuite, même système sur lequel on a appliqué une force de 5 N. Donc je vais la modéliser par une flèche. Voilà, au repos on était à cet emplacement. On a appliqué une force de 5 N. Et mettons que le ressort a reculé de, je sais pas, 1 mètre. Ok ? Donc bien sûr, tu sais qu'en fonction de la force qu'on applique, un ressort ça peut être soit comprimé, soit étiré. Dans ce second cas de figure là, on a comprimé le ressort. Et la question qu'on retrouve souvent dans un paquet de situations différentes, c'est de combien est étiré ou comprimé le ressort en fonction de la force qu'on applique dessus. Par exemple, si au lieu d'appliquer 5 N, j'applique 10 N, qu'est-ce qui va se passer ? Donc intuitivement, et ça je pense que tu l'as deviné, si j'applique 10 N au lieu de 5 ici, et bien on va comprimer un peu plus le ressort. Donc une force de 10 N nous donne quelque chose comme ça. Donc le niveau du ressort a son état de repos, non compressé, non étiré, c'était ici. On a appliqué cette fois quelque chose comme 10 N. 10 N, voilà. Et donc on est arrivé à ce point ici. Et la question c'est, est-ce que cette distance de compression est proportionnelle à la force qu'on applique ici ? Est-ce que ça va dépendre du carré de la force, de puissance 3, etc. Donc en fait, on peut montrer qu'il y a effectivement linéarité. C'est-à-dire que dans la mesure où on ne va pas trop compresser ou ni trop étirer le ressort, il va revenir à sa position initiale. Et donc il y a proportionnalité entre la force exercée et le déplacement du ressort. Par exemple ici, sur ce premier schéma, si j'applique une force de 5 N vers la droite et non plus vers la gauche, et bien à ce moment-là, je vais me retrouver un mètre plus loin, vers la droite et non plus vers la gauche. Et donc si on appelle X, cet axe orienté vers la droite ici, et bien on peut exprimer la force de rappel du ressort, la force que le ressort exerce sur l'objet accroché à son extrémité, la force de rappel, comme étant égale à moins une constante, moins K, fois X, le déplacement sur cet axe que j'ai marqué ici. Donc cette constante K, ici, c'est ce qu'on appelle la constante de raideur du ressort, et c'est une constante qui est strictement positive. Donc maintenant que j'ai marqué l'axe positif dans le sens vers la droite, l'axe positif des X vers la droite, cette force qu'on a exercée est donc en fait de moins 5 N, puisqu'on va dans le sens opposé de l'axe, et là moins 10 N, et là on est bien à plus 5 N. Donc dans ce second cas, si j'écris cette formule, la force de rappel du ressort est donc égale à moins K, fois le déplacement sur l'axe X, on s'est déplacé d'un mètre vers la gauche, donc dans le sens des X négatifs, donc ça fait moins K fois moins 1, et ça c'est donc égal à K. Donc cette force de rappel, qu'est-ce que c'est sur le schéma ? Donc si je suis au point d'équilibre ici, à un mètre vers la gauche, c'est qu'il y a bien une deuxième force qui compense les 5 N, les moins 5 N qu'on a appliqués dans cette direction, et c'est exactement la force du rappel du ressort que je vais dessiner ici, et puisqu'on est à l'équilibre, elle vaut exactement l'opposé des moins 5 N, c'est-à-dire exactement 5 N. On imagine bien que si cette force était plus grande en valeur absolue que les 5 N, alors le ressort partirait dans le sens, et inversement si cette force était plus petite en valeur absolue, et bien le ressort serait encore plus comprimé. A partir de là, on peut calculer du coup la valeur de cette constante de raideur, du ressort. On sait que la force de rappel F du ressort, c'est 5 N, du coup, F est égal à 5, qui est égal à K, donc bien sûr K est égal à 5 N. De la même façon, on va appliquer le raisonnement ici, et trouver sur quelle distance a été comprimé le ressort. Donc ça, c'est la loi d'action réciproque. Si j'ai moins 10 N, le ressort est comprimé à ce point et en équilibre, c'est qu'on a une force d'intensité égale dans le sens opposé qui maintient cette position d'équilibre. On a donc 10 N ici, et ces 10 N, c'est la force de rappel du ressort. Si on le comprime, il va avoir envie de s'étendre et il va exercer une force égale au point de repos, donc 10 N ici. Et donc là, on peut appliquer toujours la même formule, sachant qu'on vient de déduire la constante du raideur du ressort. C'est une constante qui ne dépend pas, bien sûr, de l'état de compression ou d'étirement du ressort. Donc à ce moment-là, ici, on va avoir 10, donc la force de rappel du ressort, qui est égale à moins le moins là-haut, k vaut 5 N, et ça, c'est fois x, donc la valeur de compression, de déplacement de l'extrémité du ressort. Donc ça nous donne tout simplement x qui est égale à moins 10 divisé par 5, c'est-à-dire moins 2. L'unité, c'est bien sûr des mètres, donc on a un déplacement ici de moins 2 mètres. Je vais le noter avec une flèche rouge, moins 2 mètres, par rapport au zéro. Le zéro est là. Hop ! Donc cette loi, ici, c'est ce qu'on appelle la force de rappel des ressorts. C'est aussi la loi de OU. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a proportionnalité entre la force de rappel du ressort, la force qui exerce le ressort sur l'objet accroché à son extrémité, et le déplacement de cette extrémité, cette proportionnalité se faisant avec un signe moins. Donc ça veut dire que si je me déplace dans le sens des x négatifs, je vais le noter comme ça, x négatif, alors ça implique que cette force est positive, donc elle va repousser vers la droite. De façon opposée, si je me déplace dans le sens des x positifs, si j'étire le ressort, alors cette force va être négative, et donc va avoir tendance à ramener l'objet, l'extrémité, vers la gauche. On peut reprendre cet exemple dans le cas d'un ressort étiré. Donc on va imaginer ici que la position de repos c'était ici, on va marquer 0, on a toujours x orienté vers la droite, et donc là j'ai appliqué une force de, mettons, 2 newtons, 2 newtons vers la droite, donc c'est bien positif, et j'ai étiré mon ressort d'une certaine distance. On va mettre 1 mètre, toujours 1 mètre. Quelle est la constante de raideur de ce ressort ? Donc on vient de le dire, s'il y a équilibre ici, c'est que la force de rappel qu'on pense c'est de newtons, donc cette fois on a une force de rappel négative, moins 2, qui va être égale à moins k, moins fois la constante de raideur du ressort, fois le déplacement de 1 mètre, moins par moins, je multiplie par moins 1 de chaque côté, ça donne évidemment k qui est égal à 2, alors l'unité c'est des newtons par mètre, newtons divisé par des mètres, voilà, donc du coup, 2 newtons m'ont déplacé de 1 mètre vers la droite, par contre, si j'exerce 10 newtons à ce moment-là, 10 c'est la force de rappel, moins 10 c'est la force de rappel à l'équilibre de notre ressort si on exerce 10 newtons vers la droite, ça va être égal à moins 2 fois x, c'est donc x qui est égal à 5, donc on voit que si j'ai 2 newtons, j'ai un déplacement, donc ça c'est la force, on va faire un petit tableau, force et x, si j'ai 2 newtons, je me déplace de 1 mètre, si j'ai 10 newtons, on vient de le calculer, je me déplace de 5 mètres, on a bien le même rapport entre les distances et les forces, c'est le cas bien sûr, parce qu'on a cette loi de Hooke, cette loi qui nous donne la force de rappel d'un ressort, qui est moins k fois x. Voilà, donc on s'arrête là, je te dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada